Musique Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une micro revue puisque nous allons passer en revue un playset micro machine Star Wars et on va tout de suite regarder la boîte mais juste avant une petite parenthèse et une pensée pour les proches et les parents de Carrie Fisher qui nous a quitté très récemment. Voilà, mais la princesse Leia restera toujours présente parmi nous. Donc, alors les boîtes habituelles pour ce type de playset, pour l'instant il y en a deux, en tout cas chez nous. Et comme d'habitude, on a toujours l'entête Star Wars The Force Awakens, micro machine. Ici on a donc un joli dessin, une belle représentation de ce qu'on retrouve à l'intérieur du coffret. Bien sûr c'est Hasbro et puis... Ici vous avez un bref descriptif de ce qui se trouve à l'intérieur du casque du Stormtrooper du premier ordre. Sur les côtés d'autres produits, sur le dessus toujours l'entête. Sur le côté on a un joli petit dessin, très sympa, du casque du Stormtrooper. En dessous, les blablas habituels, à savoir que ça c'est fabriqué en Chine. Et puis bien sûr derrière, alors comme je l'avais dit lors de la revue du R2, on aurait aimé peut-être avoir la notice derrière, ce qui nous aurait parié une notice à l'intérieur tellement c'est simple. Mais ici on a beaucoup de répétitions. Donc il s'agit du coffret du Stormtrooper du premier ordre. Voilà. Inclus dedans, ce que je ne vous ai pas montré bien sûr. On a bien sûr une petite mini figure de peau d'amron. Et on a aussi la petite barge de débarquement du premier ordre. A savoir que celle-ci a des petites peintures, entre guillemets, sablonneuses. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je le dis, ce n'est pas grave, je le dis. Donc c'est un transporteur du premier ordre, très exactement. Voilà, donc ici on vous montre ce qu'il y a à l'intérieur du coffret, ce que nous on va regarder en détail. On nous explique qu'il y a toujours le fameux mécanisme assez répétitif dans les produits récents en micro-machines du petit vaisseau qu'on peut attacher et qui tourne. Ce qu'on regardera aussi. Voilà. Et puis bien sûr, tout ce qui est rajouté ici, c'est acheté séparément. Et puis pour terminer, alors on revoit bien sûr encore une redite, la figurine de peau d'amron, le transporteur. Et puis pour terminer, on a bien sûr les... Attention ! Alors on ne sait pas à quoi qu'il faut faire attention, mais il faut faire attention. Voilà. Allez, on va se l'ouvrir. Alors bien sûr, je l'ai déjà ouvert, c'est pour, comme d'habitude, pour vous montrer le conditionnement. Il y a des fois où j'ouvre des trucs devant vous, mais c'est très rare que je les ouvre sans les avoir moi-même ouverts au préalable. Alors, il faut faire attention en fait en déballant. Attention ! Voilà. Donc ici, c'est ça qui est bien en fait pour les collectionnaires, ceux qui gardent leur boîte et tout. C'est-à-dire qu'on a ce petit système de moule en plastique qui tient les figures à l'intérieur. Ça c'est super cool. Merci d'avoir pensé à ça. Alors, n'oublions pas le principal, la notice quand même, si vous me pliez. Alors pour le coup, c'est Hasbro, mais vous voyez, la notice, elle est en papier glacé. Vous voyez, elle n'est pas en papier recyclé, ceci comme on peut voir dans les derniers TF, mais en tout cas, voilà, c'est plus que clair et explicite, ça. Voilà. Donc, notice très stylée, mais finalement qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. On va préférer avoir ce modèle pour les TF, aux Titans Returns. Bien sûr, pas de commentaire. Et, oups. Donc, on a ici, alors je le trouve superbe ce moule. Voilà. Il est juste magnifique en fait. Ce casque de Stormtrooper est vraiment super stylé. On le regardera de plus près après. Pour l'instant, on va regarder juste les mini figures qu'on va tenter de sortir du moule en plastique. Moule en plastique, ça aurait pu être un personnage de la Bébé Astérix. Alors, faites attention par contre en les sortant. Alors, cette fameuse barge un peu sablonneuse, vous voyez, à la différence de celle qu'on retrouve dans ce set. Alors, ce set peut très bien aller aussi avec ce coffret. C'est le set Poursuit en Speeder. Celle-là est toute blanche. Elle est nickel, vous voyez. Alors que celle-ci, elle a un petit effet sablé dessus. Qui est vraiment sympathique. C'est pas mal. Il y a beaucoup de détails. Très, très sympa. Oups, pardon. Excusez-moi. Voilà. Vraiment très, très, très stylé. Donc, toujours, bien sûr, on retrouve les numéros de série. Mais là, c'est en dessous, donc il n'y a rien à dire. J'aime bien ce transporteur. Et bien sûr, on a aussi la micro-figure de peau de Dameron. Pardon. Voilà. Alors, petit peu bizarre la posture. Mais sinon, c'est joliment peint. La finition est plutôt sympathique, en fait. En plus, il y a pas mal de détails de molde. C'est cool. Vraiment très, très cool. Et donc, ensuite, nous avons ce fabuleux casque Stormtrooper. Vraiment, je le kiffe. Je le trouve vraiment génial. En termes de molde, c'est du gros niveau, là. Avec des superbes peintures dessus. Vraiment un bête de relief. Très, très vivant. C'est très, très vivant. Super stylé. Vous voyez ? Donc, Dodo, ça donne ça, en fait. Parce que, bien sûr, on peut le déployer. Et pour le déployer, on tire cette petite languette. Et alors, on le tient ici, là. Vous voyez ? Là. Et on va l'ouvrir de cette manière. Tout simplement. Et il va venir se poser dans cette configuration. Voilà. Et on n'a plus qu'à tirer cette partie, là. Il faut venir la loger dedans, en fait. Voilà. Et maintenant, on peut la mettre en position. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Attendez, je vais zoomer. Alors, a priori, ce serait une représentation de la scène du début de The Force Awakens. Puisque ça ressemble légèrement au village du départ. Mais il n'y a rien d'indiqué, en fait. Donc, on peut imaginer ce qu'on veut, au final. Bon, c'est un petit peu ça, le principe, vous voyez. Mais, voilà. Il semblerait que ce soit ça. Bon. OK. Ça me va. Donc, bien sûr, on peut positionner ces micro figures dedans. Alors, toujours un regret dans les nouveaux coffrets. C'est qu'il n'y ait pas des petites bitognos, là, pour placer des véhicules dessus. Ça aurait été sympa. Ça aurait vraiment été sympa. Avant de vous montrer ça, on va regarder juste l'intérieur en détail. Alors, vous voyez, ça ressemble vraiment à une espèce de village avec contour, là. À savoir que les stickers, ici, ils sont déjà posés. Vous voyez. Donc là, est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour mettre un vaisseau dessus, peut-être ? Il faudrait que je fasse le test, là. Est-ce qu'on pourrait mettre un vaisseau sur ces petits bitognos, là ? Alors, a priori, oui. Sur celui-ci, il y aurait. On peut utiliser ces petites... Là, sur celui-ci, il y aurait. Donc, je me suis trompé, autant pour moi. Donc, voilà. On peut caler les vaisseaux dedans. Ça, c'est pas mal, par contre, sur celui-là. Alors que sur R2, il n'y en avait pas du tout. J'ai eu beau chercher. Mais bon, c'est très stylé. Le molde est très, très stylé. Donc, ici, on a l'espèce de tour, là, où il y a le fameux système, qu'on va regarder après. Il n'y a pas de jonction, ici. Vous voyez, il y a une espèce d'escalier. Là, ça fait une sorte de dune. Et puis, ici, ça fait un plus grand espace, bien sûr. Avec une entrée, ici, de grotte ou de tente, ou je ne sais pas. Ou peut-être même de bâtiment. Donc, ici, ça fait vraiment village, quoi. Mais c'est plutôt sympa. J'aime bien la configuration de... Comment dire ? De ce... De ce playset. Donc, comme je vous ai expliqué, on peut mettre, bien sûr, ces micro-figures dedans. Voilà. Ce n'est pas plus bête que ça. Et puis, bien sûr, on peut mettre aussi les vaisseaux sur cette fameuse tige, là. Vous voyez ? Alors, autant que faire se peut, bien sûr. Voilà. Et vous avez la fameuse molette, ici. Vous voyez ? Alors, le truc à savoir, c'est que, bon, quand vous faites ça, en fait, c'est... Comment dire ? C'est... Voilà. Ça peut arriver que ça cogne quelque part. Je vais essayer de la mettre plus droite. Est-ce que ça ne fonctionnerait pas mieux dans ce sens ? Il me semble. Alors, voyons voir. Ouais, a priori, ça fonctionne mieux, comme ça. Alors, vous voyez qu'ici, ça fait une espèce de descente, ici. Et des fois, ça peut frotter, là. Donc, il faut vraiment bien le mettre droit, le truc. Par contre, pour le lancer, c'est pas trop possible, en fait, avec le poids, en tout cas, de celui-là. C'est pas super possible. Mais, en tout cas, si vous ne le tournez pas, ça fait quelque chose qui vole. C'est mignon. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est mignon. Alors, pour meubler un petit peu ce playset, je vous recommande deux 3-backs. Le premier est en poursuite en speeder. Alors, ces deux-là correspondraient peut-être plus au playset du Faucon Millennium. Mais, en tout cas, dedans, vous avez la barge. Et celui-ci, par contre, est vraiment celui qui serait approprié, puisqu'il s'agit d'invasion dans le désert. Donc, la scène du départ. Excepté, bien sûr, que cette partie-là, pareil, irait plutôt dans le playset du Faucon. Mais, bon. On va faire le test. Donc, voilà ce que ça peut donner avec quelques micro-machines qui meublent le playset. Donc, là, j'ai utilisé des figures des deux packs que je viens de vous montrer, en fait. Et, donc, là, on voit bien que... Alors, déjà, sachez que ces deux-là, là, ils sont sur des bitoniaux, pour tenir. Et, ça tient plutôt pas trop mal. Vous voyez. Donc, là, du coup, j'ai mis celui-là, qui, pour moi, n'a pas grand-chose à faire ici. Mais, bon, pourquoi pas. Ici, donc, le X-Wing de Podamron au départ du film. Vous voyez. Et, bien sûr, les deux barges, ensemble. Donc, pour, comment dire, simuler le débarquement. Et, bien sûr, la navette, ici, de Kilorane. Donc, ça donne quelque chose de plutôt sympa, quand on regarde de près. C'est vraiment pas mal. D'arriver à recréer un petit peu l'univers des films, comment dire, dans une aussi petite surface. C'est ça, l'idée, en fait, des micro-machines. Mais, c'est vraiment cool. Et puis, comme je le disais aussi dans la revue du R2, du Play 7 R2, on n'est plus du tout dans le même délire que Galoob, qui, eux, installaient des petits gadgets dans leur coffret pour rappeler des séquences phares du film. Ici, on est plus dans l'imagination. C'est-à-dire qu'on vous offre le décor. Et puis, après, c'est vous qui faites le reste. Ce qui est plutôt sympa pour les gamins. Et même pour les collectionneurs. Parce que, vous voyez, vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre de display. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette revue du Stormtrooper du Premier Ordre. Le coffret, le Play 7. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais très content de partager ça avec vous, en tout cas. N'oubliez pas, vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous que vous pouvez partager mes vidéos. Ça, c'est cool. Ça me fait de la pub. Si vous avez aimé, un petit clic et puis vous y êtes. Vous likez, quoi. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues. Transformers, Masks ou autres. En attendant, portez-vous bien. Passez de bons moments. Et à très bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada